Salut les amis, c'est Raph, j'espère que vous allez bien en continuer notre aventure avec le Blue Lock FC pour ce deuxième event. Il est encore disponible 8 jours au moment où je tourne. Cette fois-ci, contrairement au premier event, on peut choisir le niveau. Donc moi je vais laisser un Superstar. Et logiquement, je crois qu'on peut choisir... Il faut accumuler 3000 points pour gagner jusqu'à 2 accords chanceux Blue Lock. Et un maillot de collaboration, 90 000 XP possible et 60 000 GP à gagner. En ajoutant des joueurs de la nationalité indiquée à notre planche, on peut gagner plus de points en fonction du nombre de joueurs ajoutés. Et on doit avoir des joueurs de Danemark, Allemagne, Angleterre, Argentine, Japon, Italie, Portugal. On en a au moins un. Allemagne, on en a un. Et je pense que ça sera tout anglais, mais il n'y avait pas anglais je crois. Si, il y avait l'Angleterre. Donc on en a, on a des petits points en plus. Bonus de joueur, il faut à 3,40. Je n'ai pas vu, et bonus de match, il faut à 2,40. Donc on va partir pour ce premier match. On garde l'équipe qu'on a fait la dernière fois. Évidemment, avec l'accord chanceux qu'on aura, on pourra ajouter peut-être un nouveau joueur. Ah, je vais oublier qu'il y a des commentateurs. On est un mexicain. Il va les enlever en smooth. J'ai oublié, je les ai laissés pour ma série Club America, les amis. Je vais les enlever après les commentateurs. Je vais mettre 100 commentateurs. Comme ça, on m'entendrait bien mieux. Et évidemment, on va essayer de bien jouer. La première fois, on était en débutant. On a mis 15 000 buts. Là, on est passé de nouveau en Superstar. Donc, il y a un niveau d'écart encore. Donc, il y a aussi du niveau en face, malgré le fait que... Voilà, on y vient. Aïe, aïe, aïe. Oh, je prends un but nullissime pour commencer. Sixième minute de jeu. Et on est mené face à l'Argentine sur une erreur défensive. Et pourtant, on était bien revenu. On avait récupéré la balle sur la frappe. J'aurais dû la dégager directe, là, au lieu de me retourner. Ça aurait joué avec le gardien. Par exemple, avec des erreurs comme ça. Voilà. Une erreur de chaque côté. Ça fait un partout entre les deux équipes. Et on en profite. On leur a donné une balle. Ils nous en ont donné une. Ça fait un partout sur les erreurs. Un partout au score. Et au moins, on revient dans le match. Quelle erreur ! Mais pourquoi il l'a fait, là ? Il voit très bien que j'arrive. Après, là... J'ai eu peur de la rater. J'ai eu peur de la rater, celle-là. Allez, la tête ! Non, mais Emiliano Martinez qui va être largement dessus. Et on va bien défendre. Un petit peu alarmiste comme défense. Mais ça fonctionne. La récupère ! Ah, j'ai été en corner. Je ne savais pas quoi faire avec la balle. Je pensais que j'avais un joueur en bas. Mais du coup, il n'y en avait pas. Donc, je n'ai pas pu passer. Très bien joué. C'est la bonne récupération. Oh, dès le début. Oh, elle est courte ! Oh là là, c'était beau. Il y avait une magnifique tête plongeante. Malheureusement, ça ne donne rien. Parce qu'on l'a récupéré avec un petit peu de réussite. Histoire de faire tourner un petit peu l'entrée d'Inzaghi et de Thomas Muller à la place de Bruno Fernandes et de Harry Kane. Je n'ai tellement pas orienté ma page. Je vais te dire, tiens ! Je vais envoyer une patate. Non ! Merci, comme elle. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bien joué. Bien joué. Bien joué. On arrive lancé. Ça va dedans. Oh, non ! Oh ! Avec un peu de réussite, on aurait pu la marquer. Oui. Encore. Oh là là, dommage. On a eu la dernière réaction pour peut-être marquer. Malheureusement, on n'a pas réussi. L'arbitre avait laissé jouer un partout entre le Blue Lock FC et l'Argentine. On ne s'en sort pas si mal que ça. On n'a pas du tout été dominateur dans ce match-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne s'en sort pas si mal que ça. Allez, pas un attaquant, pas un attaquant. Je crois qu'il est hailié gauche, non ? Je ne sais plus. Ouais, il est gauche. Ok, bon, on a un hailié gauche dans cette histoire. C'est pas mal du tout. Même si je crois qu'on en avait peut-être déjà un. Et on va jouer face à l'Angleterre, pardon, pour ce deuxième match du Blue Lock FC. On est à Wem. Ah, ils auraient pu nous mettre à Wembley, quand même. On va devoir gagner pour aller chercher la récompense de ce deuxième event. Et face à l'Angleterre, ça ne va pas être facile non plus. Les Anglais, j'ai fait 2-3 matchs contre eux. Et à chaque fois, j'ai pris un but dès le début du match. Mais vraiment dès le début, comme contre l'Argentine. Donc, j'espère que ça ne va pas être le cas là aussi. J'aimerais bien que ça ne soit pas le cas. Mais vu comment ça part, ça pue le but dès le début avec les Anglais. Oh mais ça va aussi, laissez-moi défendre un peu. Voilà, très bien. Bien défendu ça. Oui. Ah oui ! Allez, 1-0. 11, 12ème minute de jeu, pardon. C'est Palmer qui vient marquer son but. Chris Palmer à zéro. Et sur une très très belle action, on a su garder le ballon. On a fait une touche de balle. On a repiqué un peu dans la surface, mais pas comme d'habitude. Pickford, il est dégoûté forcément. Et l'action en soi est très très belle. L'action est parfaite. Et là, en fait, c'est le contrôle orienté qu'il met dans le vent. Après, Pickford fait une première parade. Mais Palmer avait bien suivi derrière. Et surtout, il ne faut pas prendre l'égalisation dès la première action. Ça, je n'aime pas. Voilà, ça, c'est bien joué, ça. Ça que je veux. Il faut surtout bien réagir. Si on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, pardon. Non. Bien joué, bonne défense. Allez, on ne prend pas de risque. Oh, la passe dans la surface. Mais comment ça peut traverser, ça ? Non, pourquoi tu es parti ? Il faut revenir quand on n'a pas le ballon. Ouh, dommage. On l'a, celui-là. Et on commence à morfler, là. Là, je commence à morfler face aux Anglais. Et pour l'instant, on défend bien. Mais combien de temps ça va tenir ? Ça, je ne sais pas. Allez, ça, c'est à côté. 60 à 40 pour les Anglais. En possession, ils monopolisent complètement le ballon. Mais, pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup plus d'action que moi. Oh, la balle dans la profondeur pour Saka. On est bien revenu. On a bien défendu. C'était chaud. Et en plus, et en plus, on a le 6 mètres. On a suivi, on a suivi. On est deux dessus. Ça ne doit jamais passer, ce centre. Ça, c'est du dégagement. Alors, ça, mon gars, c'était du dégagement. Attention, ce n'est pas fini. Non ! L'égalisation de l'Angleterre à la 86e. Oh, le but est beau. Mais il n'arrive pas au bon moment du tout. On aura fait deux matchs nuls, un partout. On a été égalisé juste à la fin par Bellingham. Mais la frappe, elle était parfaite. Il n'y a rien à dire. Est-ce que ça va nous rapporter assez de points ? Si, si, on a assez de points. On a 30 000 GP et un maillot ajouté. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Si je ne me trompe pas. J'aimerais bien avoir un défenseur ou un truc dans le genre. Allez, s'il te plaît. Kimmich, ok. Bon. Ce n'est pas défenseur, mais ça me va. Milieu relayeur, c'est bien. Au moins, on va avoir de plus en plus une équipe complètement blue lock. Il est sympa, ce maillot. C'est celui de blue lock. Mais il est très sympa. On mettra celui-là la prochaine fois plutôt que ces deux-là. On mettra le maillot du blue lock si on peut, en espérant que l'équipe d'enfin n'est pas un maillot d'une autre couleur. J'ai donc joué mon troisième match face à l'Espagne. Et pour avoir les points directement, j'ai dû jouer en légende. Et j'ai réussi à gagner 1-0 avec le but que vous voyez là. Après, j'ai tout mis en défense. J'ai tout mis en défense. Et au moins, j'étais sûr d'avoir les points qu'il fallait pour atteindre les 3 000 et éviter de faire encore un autre match. Donc, je n'ai fait que 3 matchs pour cet event de Superstar 1 en légende. Vous voyez, j'ai acquis 1386 points. Ce qui m'a permis de dépasser les 3 000 points. Et donc, toutes les récompenses qui allaient avec la suite de cet event. Ensuite, j'ai eu forcément la carte blue lock. J'espérais avoir un défenseur au moins milieu. Il n'en est rien. On a eu un joueur du Bayern. On en a eu d'autres que Choupo-Munting. Voilà, donc un nouvel attaquant encore. Donc, peut-être qu'au prochain événement, on mettra encore un attaquant à la place. Les amis, on va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Normalement, entre deux, je vous ai mis la fin de l'event. Puisque là, on a débloqué tout ce qui était intéressant. Ce que vous voyez, 4 avril, on avait un avatar à débloquer. Et il y avait le maillot que vous voyez tout en bas à droite. Donc, normalement, on a tout débloqué. Si j'ai débloqué autre chose, je vous le mettrai dans la vidéo. Mais normalement, non. Donc, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant les patchs, les tutos, que ce soit eFootball, PES, n'hésitez pas. Ça se passe aussi dans l'espace commentaire. Tchao !